Hello les gens, je vous retrouve pour la vidéo dont je vous avais parlé au mois de janvier, je sais que nous sommes déjà en février mais j'ai pas mal de choses à faire, je vous en parlerai très bientôt mais voilà, donc je voulais vous parler de mes top 3 de l'année 2016 on va donc parler de lecture, de films, de séries et d'animés c'est à peu près ce qui a rempli mon année 2016 et je vous en parle tout de suite donc on va commencer par les séries c'est deux séries que je connaissais déjà et dont je vous parlais des nouvelles saisons qui m'ont beaucoup plu et une série que j'ai découvert l'année dernière c'est la série The Exorcist elle est composée de je pense 13 épisodes et elle est vraiment vraiment bien foutue donc évidemment on va parler d'exorcisme, on va parler de possession et forcément vous savez que c'est un sujet qui m'intrigue je n'irai pas jusqu'à dire que ça me plaît parce que c'est quand même flippant mais ça m'intrigue et il est vraiment très très bien mené, l'histoire est vraiment très intéressante elle est réaliste entre guillemets et elle a une relation avec le film lui-même de l'exorcisme mais ça je ne vous en dirai pas plus parce que franchement ça a été une très très bonne surprise et voilà, j'adorais ça ensuite je vous parle de la mini-série, je crois qu'il n'y a eu que 6 épisodes, mini-saisons pardon, de 6 épisodes de X-Files donc la toute nouvelle saison numéro 10 que je ne pensais jamais voir venir et que j'ai dévoré évidemment dès qu'elle est sortie j'adorais, j'adorais retrouver Mulder et Scully ensemble ça a été vraiment un vrai plaisir juste quand même une sacrée déception c'est le tout dernier épisode qui est un cliffhanger de malade et j'espère vraiment que la suite va bientôt sortir parce que rien qu'elle pensait ça me... et finalement la dernière série dont je voulais vous parler et c'est aussi donc une nouvelle saison, je la connaissais déjà c'est American Horror Story la saison 6 et j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison là à l'inverse de la saison 5 que je n'avais pas du tout apprécié Hôtel, je n'ai pas du tout aimé j'ai aimé surtout les 3 premières saisons la 4ème un peu moins, la 5ème pas du tout mais la 6ème on a remonté dans le niveau en tout cas pour moi bien sûr et j'ai vraiment passé un bon moment et que l'épisode sortait il fallait que je me procure que je connaisse la suite ça a été vraiment super bien tourné même si c'était très 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 différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent ça a été franchement un moment donné et j'ai adoré cette saison 6 de American Horror Story je ne peux que vous la conseiller donc bien sûr encore une fois c'est flippant c'est gore c'est oppressant toujours American Horror Story ça sera toujours oppressant mais ça reste voilà cette saison là elle arrive presque au niveau de la saison 3 pour la saison 3 il me semble que c'est Coven et voilà moi c'est Coven c'est ma préférée ça ne l'est pas pour beaucoup de monde parce que je sais que certaines personnes ne l'aiment pas du tout mais moi je l'ai adoré et il y a ensuite la première saison Border House et la deuxième avec Asium il me semble bref voilà c'était mes 3 séries de l'année 2016 il y en a eu j'en ai regardé pas mal pas mal mais ça reste les 3 qui m'ont le plus marqué concernant les animés alors il faut savoir que tous les soirs avant de dormir avec mon chéri on s'installe dans le lit et on regarde quelques épisodes d'un animé on est passé par plein d'animés on a regardé d'abord les vieux animés qu'on aimait bien quand on était plus jeune comme Goldorak Niki Larson Cobra des trucs comme ça et dernièrement on a fait on a essayé de faire des trucs plus récents en tout cas pour nous c'est pas forcément récent et j'ai j'ai fait des belles découvertes franchement il y a eu des trucs moins bien mais il y a eu des belles découvertes le premier est Full Metal Alchemist Brotherhood j'ai adoré c'est juste incroyable c'est l'histoire de deux frères qui sont donc alchimistes en gros et donc leur aventure dans ce monde là c'est tous les personnages sont vraiment super attachants c'est voilà j'ai passé un énorme c'est dommage que c'est très enfin à mes yeux c'était court mais celui dont je vous parlais je trouvais qu'il était encore plus court donc je ne sais pas si c'est vrai mais dans ma tête ça l'est et donc ça vient forcément d'un manga Full Metal Alchemist mais d'après ce que j'ai vu il y a deux versions d'après ce qu'on m'a dit il y a deux versions de l'animé donc Full Metal Alchemist et Full Metal Alchemist Brotherhood qui se rapprochent davantage du manga donc c'est celui-là que j'ai vu et apparemment c'est la fin qui change c'est celui-là que j'ai vu et franchement je ne peux que vous le conseiller si vous aimez un petit peu tout ce qui est l'achimie, magie ça peut que vous plaire ensuite un gros coup de coeur pour l'année 2016 en animé c'est Black Butler oh là là quand je pense à Sébastien c'est je l'adore donc ça parle et ça ne va pas vous surprendre de démon et d'un héros qui s'appelle Ciel je pense je ne sais plus j'ai surtout retenu Sébastien je ne peux pas chercher qui a fait un pacte avec un démon et qui donc ce démon doit le servir jusqu'à ce qu'il soit temps de récupérer l'âme du garçon et ensemble ils vont faire des enquêtes etc ils vont avoir des ennemis qui sont des fois aussi des démons ou bien des shinigamis des faucheurs quelque chose comme ça et ça se regarde mais vraiment bien et le personnage du démon lui-même Sébastien il est un peu flippant mais il a une classe c'est un truc de dingue et je rêverais d'avoir sa funko elle est dans ma wishlist mais un jour je l'aurai et voilà Black Butler à savoir que la première saison est magnifique mais je trouve que l'intérêt diminue un petit peu avec les saisons il y en a trois je pense mais la première saison vaut les tours et vous pouvez vous arrêter là éventuellement et finalement mon gros coup de coeur est celui de mon chéri aussi d'ailleurs c'est l'animé mon nouvel animé préféré et et donc cet animé c'est Fairy Tail Fairy Tail c'est oh mon dieu j'en ai des frissons parce que à chaque fois que j'en parle je suis heureuse je pense à ces personnages qui me manquent maintenant qu'on les regarde plus on a commencé à acheter les mangas pour reprendre l'histoire là où ça s'est arrêté parce que malheureusement l'animé ne couvre pas tous les mangas et les personnages ils sont drôles ils sont attachants à chaque épisode on se marre en tout cas moi je me suis marre à chaque épisode les combats sont pas trop longs c'est pas trop long c'est c'est vivant c'est il y a plein d'action et on a des frissons la musique est magnifique oh c'est je sais pas quoi dire on aime tellement enfin moi j'ai failli le faire mais du coup j'ai pas pu le faire mais mon chéri s'est fait faire la marque de la guilde de Fairy Tail en tatouage sur le bras tellement il aime cet animé et j'aimerais bien faire la même chose un jour mais peut-être pas tout de suite et c'est voilà c'est complètement dingue donc on parle d'une guilde de magiciens en fait de Lucy le personnage qu'on voit au tout début c'est Lucy qui veut absolument donc elle écrit des livres je trouve ça assez drôle elle va laisser écrire des histoires et elle veut rejoindre la guilde Fairy Tail qui est une guilde de magiciens les plus connus dans le monde dans ce monde là en tout cas et de fil en aiguille elle va rencontrer un membre de de cette guilde Natsu et son petit chat volant Happy qui va ben l'introduire dans la dans la guilde de Fairy Tail bref voilà Fairy Tail si vous pouvez le voir je vous assure vous ne le regretterez pas vous vous amuserez vous rigolerez et vous frissonnerez c'est sûr et certain ensuite je vais vous parler de films alors on a été quelques fois au cinéma plus qu'avant cette année et je vais vous parler de trois films que j'ai vu dont un pas au cinéma parce que c'est le plus flippant et les deux autres que j'ai vu au cinéma le premier que je n'ai pas vu au cinéma mais qui est vraiment très très bien et donc qui fait partie de mon top 3 c'est de Conjuring 2 il est au niveau du 1 il est un peu différent mais il est toujours très très bien foutu toujours bien appelé Toche ça reste un très très beau beau alors beau je ne sais pas enfin il est beau mais il est flippant donc ça ne pas si on est un petit peu sensible si on n'est pas à regarder le soir ou dans le noir ou tout ça je ne vous le conseillerais pas mais ça reste un très bon film qui est à la hauteur du premier et j'espère que la suite sera dans le même genre ensuite un autre film qu'on a été voir au cinéma c'est X-Men Apocalypse à savoir qu'on adore tout ce qui est Marvel DC mais là en l'occurrence on parle de X-Men on avait beaucoup aimé Days of Future Past il est très bien joué les acteurs sont toujours géniaux et un petit clin d'oeil à Michael Fasendon n'est-ce pas ? le pauvre son personnage est torturé mais c'est un truc de dingue je sais que c'est pour expliquer pourquoi il est devenu Magneto voilà enfin devenu ou redevenu Magneto mais le pauvre il en prend plein la figure voilà bref tous les personnages sont sympas je sais pas en fait si je préfère celui-là ou Days of Future Past ah peut-être que Days of Future Past je préfère quand même mais celui-là j'ai pas été voir au cinéma bref c'est toujours un film X-Men que j'adore j'espère voir un futur film s'annoncer bientôt je ne sais pas si c'est le cas mais je n'avais pas entendu parler et qu'au sein de Marvel de l'année dernière c'est celui que j'ai préféré parce que il me semble que c'était aussi l'année dernière qui a eu Civil War je n'étais pas enthousiasmée j'ai failli m'endormir donc voilà ça donne une idée pourtant qu'est-ce que j'adore Marvel et les Avengers donc bref et le dernier film c'est le dernier qu'on a été voir l'année dernière c'est Assassin's Creed je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas mais moi j'adorais et mon chéri aussi on avait vraiment peur pourtant parce que bon quand on s'est tiré d'un jeu vidéo voilà on peut toujours avoir beaucoup de déceptions et là ça n'a pas été le cas du tout j'ai vraiment adoré ce film encore une fois l'un d'oeil Michael Fasbena mais l'histoire même est sympa bon je pense que la fin aurait pu être un peu plus motivante pour engager une suite parce que ça engage une suite de toute manière mais je ne sais pas on dirait que ça a été un peu rushé sur la fin en fait c'est dommage mais l'histoire en elle-même c'est génial les effets spéciaux sont magnifiques tout est vraiment super super enfin moi j'attends que plus de choses c'est qu'il sorte en HD pour pouvoir le regarder en bonne résolution sur ma télé bref Assassin's Creed a été aussi un très bon film de 2016 et on termine par les livres parce que bon quand même et les trois livres que j'ai préférés l'année dernière les voici alors le premier oui je sais que c'est bizarre mais ce livre m'a foutu une claque je ne sais pas à quoi je m'attendais je m'attendais à un truc un peu que je n'allais pas aimer du tout et c'est très bizarre parce que j'ai aimé et à la fois j'avais quelque chose qui ne correspond pas quand je lis et pourtant mais j'en ai jamais encore relu des comme ça je pense que je vais lire la suite j'ai envie de lire la suite pour savoir comment l'auteur peut entraîner une suite à ça mais voilà ça reste en tout cas je ne dirais pas que c'est préféré mais c'est en tout cas une des lectures qui m'a marqué en 2016 ensuite ils sont là c'est les Phobos les deux premiers tomes là ça par contre on peut parler préféré il n'y a pas de soucis j'ai adoré 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 la plume de Victor Dixon j'ai adoré cette histoire de voyage télé-réalité dans le futur dans l'espace vers Mars ça se lit vite ça se lit bien ça tient en haleine c'est voilà quand on commence on vous a voir la suite à chaque fin de chapitre on change tout le temps de narrateur on change d'endroit on sait ce qu'il se passe un peu partout et tout reste cohérent tout reste très rythmé et quand on arrive à la fin surtout du premier tome le cliffhanger de malade c'est juste ah c'est juste impossible et le tome 2 quand je l'ai terminé le tome 1 n'était pas encore sorti donc c'était presque à s'en arracher les cheveux à se demander mais qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va se passer la fin du tome 2 je l'ai déjà dit et moins à s'arracher les cheveux que le premier mais ça reste quand même voilà j'ai reçu le troisième mais encore merci copine à Noël je ne l'ai pas encore lu parce que je suis toujours en petite peine de lecture depuis quelques mois je n'enlise pas mais bon je sais que ça va faire partie des lectures qui vont normalement être parmi les premières quand j'aurai repris la motivation de le lire et le dernier livre qui a marqué mon année 2016 et que j'ai adoré c'est bien sûr Memorex de Cindy Van Wilder je crois que je l'ai acheté je l'ai acheté parce que voilà c'est Cindy et je l'ai acheté dès que je l'ai vu ou presque et je l'ai lu surtout très 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 rapidement après l'avoir acheté ce qui n'est pas toujours le cas de quoi j'ai acheté un livre et puis je ne le lis pas pendant 6 mois là ça n'a vraiment pas été le cas je l'ai lu très très rapidement et je l'ai fini très très rapidement aussi je pense qu'en quelques heures je l'avais terminé parce que encore une fois c'est un livre un page turner comme nous disons n'est-ce pas c'est un livre qui se lit mais vite et bien et on est toujours tenu dans le suspense on se demande ce qui va se passer il y a de l'action c'est c'est franchement je crois que c'est doit être le meilleur livre que j'ai lu pour 2016 et et j'ai vraiment adoré franchement si vous l'avez j'arrête pas de dire franchement l'habitude je dis le coup finalement on l'a menoncée franchement c'est parce que je suis franche ça reste ça reste un autre monde dans lequel Cindy nous plonge mais avec une facilité incroyable moi je m'y suis perdue pendant quelques heures et je me posais des questions j'essayais de savoir qui était responsable qui était le méchant la méchante en histoire on savait pas et jusqu'à la fin on se pose des questions et jusqu'à la fin on se dit mais qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'elle va nous révéler à la fin et quand on le sait franchement je me suis dit waouh parce que c'est pas quelque chose forcément à quoi je m'attendais et et la surprise j'en ai des frissons c'est pas à quoi je m'attendais et c'était voilà c'était une bonne surprise j'ai pas encore lu ce que Cindy a écrit parce que je sais qu'elle a écrit genre de petite nouvelle petite histoire pour la fin de l'année dernière qui concerne Mémorex et je sais que il faut que j'aille la lire mais j'ai pas encore j'ai pas encore fait donc mais je vais le faire c'est sûr voilà merci Cindy pour pour cette histoire je suis très pressée de lire ce que tu vas faire ensuite bien que je n'ai pas encore lu le ton 3 mais pour ma défense je l'ai prêté à une amie qui a adoré aussi parce que je lui ai fait des cours les autres passeurs elle a dévoré le premier donc j'ai fini le deuxième et le troisième et du coup elle les a toujours mais voilà donc je sais que j'ai encore le ton 3 à lire bientôt il va y avoir la suite et je suis aussi très très prisée de me la procurer j'espère que ce sera à trouver les légendes si tu l'auras déjà en tout cas moi je serai là pour venir te faire un coup et un petit bisou et voilà donc mais je voudrais que ça reste la lecture de 2016 pour moi et voilà c'était tous mes top 3 de 2016 j'espère que ça vous a plu peut-être j'espère que vous partagez peut-être certaines de mes préférences pour 2016 et n'hésitez pas à me dire si vous partagez certains de mes avis pour mes petits top 3 de l'année dernière je serai très très intéressée de lire vos top 3 à vous donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire ici en dessous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos je ne sais pas encore quoi j'ai filmé 2-3 choses je vais les partager bientôt avec vous il faut juste que j'essaye d'organiser ça et que je trouve comment planifier les vidéos parce que je n'ai pas encore trouvé bref je ne suis pas très douée soit je vous fais des gros bisous je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt ciao les gens